Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch solo sur la map Moer der Toten. Alors ce glitch va vous permettre de passer des manches en illimité pour gagner des XP en illimité et ce très facilement. Alors ce glitch est réalisable en solo mais il est aussi réalisable à plusieurs. Alors avant de commencer le glitch, il vous faudra créer une classe avec l'arme RPG dans votre classe. Ensuite vous lancez la partie et là ce que vous allez devoir faire, c'est faire un maximum de points, genre vous allez jusqu'à la manche 5 voire 6 pour pouvoir avoir assez de points pour pouvoir ouvrir toutes les portes qu'il va falloir ouvrir et même vous acheter une petite arme au cas où. Alors quand vous avez assez de points, vous allez vers le penthouse détruit et là vous allez vous placer au même endroit que moi et vous allez essayer de sauter sur la tyrolienne comme je le fais dans le gameplay. Alors moi j'ai une petite astuce, je monte sur les sacs de sable et ensuite je vise le chiffre 75 qui est juste au dessus de la tyrolienne. Donc je le vise avec mon roquette et ensuite je cours sur le sac de sable et je saute au dernier moment pour pouvoir monter au dessus de la tyrolienne. Alors essayez de prendre des points de repère dans le gameplay pour pouvoir y arriver. Au début c'est un peu galère et vous allez voir qu'une fois que vous allez y arriver une fois ou deux, et bien après ce sera beaucoup plus simple. Alors quand vous êtes sur la tyrolienne, vous allez devoir monter sur un petit mur invisible qui est juste en face de la tyrolienne. Donc de toute façon vous le voyez sur le gameplay. Quand vous êtes sur le mur invisible, vous allez sauter en bas et là bien entendu vous allez mourir de chute. Mais c'est pas grave parce que là quand vous êtes mort, quand vous êtes à terre en PLS, vous allez ramper jusqu'à la plaque d'égout. Quand vous êtes vers la fin de votre jauge de réanimation, bien entendu vous vous réanimez et ensuite vous allez directement sur la trappe et vous ouvrez la trappe. Comme ça vous allez descendre dans les sous-sols. Faites attention parce que si vous ne passez pas la trappe, vous allez manger des dégâts tout simplement parce que le jeu croit que vous êtes en out of map. Alors si vous voulez le faire à plusieurs, c'est pareil sauf qu'il va falloir utiliser Aura de Soin pour que les personnes puissent se réanimer à distance. Alors quand vous êtes dans les égouts, ce que vous allez devoir faire c'est d'ouvrir l'électricité. Donc vous vous dirigez vers l'électricité. Faites bien sûr attention aux deux trains qui passent la première fois que vous arrivez près des rails. Il y aura toujours deux trains qui passent donc faites attention à ça et il y aura aussi des zombies qui sautent du train. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté une arme qui était au mur pour pouvoir au moins les tuer si jamais je suis en galère. Alors quand vous aurez actionné la manette de l'électricité, vous allez devoir tuer les deux zombies tempête pour pouvoir récupérer des fusibles. Donc rendez-vous aux deux points et tuer les deux zombies tempête. Quand vous avez les deux fusibles, bien là vous allez allumer l'électricité. A ce moment là vous allez remonter pour aller faire le pack à punch et quand vous avez fait le pack à punch, bien là vous retournez directement à la plaque d'égout par où vous êtes passé quand vous êtes réanimé. Par contre ne descendez pas, vous restez sur le bord de la plaque d'égout et là vous allez voir que tous les zombies vont ce pack tout en bas de l'échelle. Donc là vous avez juste à tirer avec votre rpg pour faire des kills. Alors bien entendu à la manche 10 il va y avoir un panzer. Donc moi ce que je fais c'est que j'active mon spécialiste de feu et dès qu'il est là je lui tire dessus pour le tuer. Alors là dans le gameplay je me suis fail parce que quand j'ai activé mon spécialiste, ça a activé le spécialiste en bas de l'échelle. Donc je n'ai pas pu profiter de mon spécialiste. Donc vous ce que vous faites c'est que vous vous décalez un peu sur la droite, vous activez votre spécialiste et vous vous remettez sur le coin de la plaque d'égout. Parce que si vous n'êtes pas sur le coin de la plaque, vous allez manger des dégâts de hors zone. Et ensuite vous tuez le panzer. Alors si vous trouvez que c'est trop compliqué, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement aller devant le pack à punch et tuer le panzer devant le pack à punch. Cependant il y aura des zombies qui vont arriver en même temps. Donc ça vous de voir un peu la stratégie que vous voulez adopter. Il y a aussi un autre problème avec ce glitch, c'est qu'il y a les zombies de la manche spéciaux qui ne spawneront pas en bas de l'échelle. Donc vous serez obligé de vous diriger vers le pack à punch ou un autre endroit de la map pour pouvoir tuer des zombies spéciaux et passer la manche. Parce que si vous restez au dessus de la trappe, et bien là les zombies ne viendront pas jusqu'à vous. Donc la manche ne passera pas. Alors il y a aussi des zombies disciples qui peuvent aussi vous attaquer. Donc faites attention au panzer, aux manches spéciales et aux zombies disciples. Parce que c'est les seuls qui peuvent vous tuer. Et faites attention aussi de ne pas vous manger des dégâts de hors zone. Parce que le jeu ne comprend pas que vous êtes dans la map. Et c'est pour ça que ce glitch existe. Alors le but, bien entendu, vous l'aurez sûrement compris, c'est de rester en haut de la trappe mais jusqu'à temps d'avoir 5000 points puis aller améliorer votre bazooka. Une fois, deux fois et trois fois. Donc vous cumulez les points pour améliorer votre bazooka. Bien entendu, prenez le mode de munitions souffle fracassant. Parce que ça va faire beaucoup plus de dégâts aux zombies qui se trouveront en bas de l'échelle. Donc vous passerez les manches beaucoup plus vite et vous gagnerez beaucoup plus d'XP plus rapidement. Alors quand votre armée est au niveau max, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter tous les atouts que vous avez besoin. Et ensuite, vous passez les manches en illimité. Alors si vous voulez des munitions, n'hésitez pas à descendre l'échelle entre chaque manche et aller chercher des munitions à la boîte de munitions qui se trouve un peu plus loin dans le tunnel. Comme ça, vous ne manquerez jamais de munitions. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap Le Mec et ciao ! Peace !